Mesdames, Messieurs, pour celles et ceux qui me connaissent et qui connaissent Jean Viteau, vous comprenez que je ne suis pas Jean Viteau. Hélas, Jean Viteau est hospitalisé. Aux dernières nouvelles, je salue Madame Viteau qui est parmi nous, ça va plutôt bien. Mais il y a eu un miracle, c'est que Jean m'avait adressé à l'avance son texte. Un conférencier qui envoie à l'avance son texte, c'est quand même rarissime. Voilà pourquoi cette séance n'a pas été annulée. Mais évidemment, si je vous dis qu'après cette lecture, vous pourrez poser des questions, je ne vous garantis pas que je pourrais donner des réponses. C'est la grande différence entre moi et Jean. Je présente rapidement Jean Viteau, correspondant à l'Académie des sciences morales et politiques. Jean Viteau, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques. Et là aussi, certaines et certains d'entre vous le savent déjà. Docteur en médecine, spécialiste reconnu en une discipline importante pour ce sujet, c'est-à-dire qui est la gastro-entérologie. Il fait partie de ces médecins sachant écrire, que les académies aiment toujours, heureusement, y compris l'Académie française. Il a écrit évidemment sur sa spécialité, des textes scientifiques, mais il s'est fait connaître, sans doute de certaines et certains d'entre vous, par des travaux de synthèse sur un objet qui n'entretient qu'un rapport lointain avec la gastronomie qui est l'histoire des épidémies. Vous connaissez peut-être les deux volumes de la collection Que sais-je des presses universitaires de France de Jean Viteau, consacrées respectivement à l'histoire de la peste et plus récemment à l'histoire de la lèpre. Mais Jean Viteau a également écrit sur la cuisine, sur la gastronomie. Il a été à la fois historien, essayiste et critique de gastronomie. Je citerai le recueil de ces chroniques gourmandes qui s'appellent « Le dessous des plats », mais aussi « Contribution à l'histoire de la cuisine et plus largement de la gastronomie ». Je ne reviendrai pas sur la distinction sur laquelle j'étais revenu dans la première conférence de ce cycle. Et ce texte, que vous connaissez peut-être tout à fait intéressant, s'appelle « Les petits plats de l'histoire ». Jean Viteau est membre du fameux club des sangs. Je pense qu'il est toujours, je parle sous le contrôle de Madame Viteau, président de l'Académie des gastronomes. Donc vous voyez combien je suis inférieur à la tâche qui m'est impartie. Mais voilà, je vais lire du Jean Viteau dans le texte. Alors, qu'est-ce qu'un grand chef ? Les chefs dont nous allons parler sont ceux de la grande cuisine, G majuscule. En effet, Kurnowski, prince élu des gastronomes en 1930, classifiait la cuisine en quatre grands genres. La grande cuisine, la cuisine bourgeoise, la cuisine régionale et la cuisine paysanne. Ces deux dernières étant actuellement réunies sous le terme de cuisine des terroirs. Le chef d'une grande maison au XIXe siècle, ou d'un restaurant triplement étoilé de nos jours, est à la tête d'une organisation quasi militaire, mise en place par Antonin Carême au XIXe siècle et rationalisée par Auguste Escoffier au début du XXe siècle. Le chef dirige une brigade composée de son second, des commis, des chefs de partie, saussiers, rôtisseurs, pâtissiers, etc., des apprentis, et au bas de la hiérarchie, des plongeurs. Le costume des cuisiniers, alors je ne commenterai sans doute pas beaucoup les différents, la vingtaine de documents iconographiques qui accompagnent ce texte. Vous avez là, devant les yeux, le frontispice d'un de ces textes qui définissent assez bien l'édition de la monarchie de Juillet et du Second Empire. Ça se rapproche de ce qu'on a appelé, à partir de Ruyas-Avarin, les physiologies. C'est un texte de Jeanne Briffaut, Paris à table, qui est connu de tous les gastronomes ici présents, je suppose. Jeanne Briffaut est, on peut le dire, un journaliste, mais qui a, à plusieurs reprises, eu l'occasion d'écrire des textes, me semble-t-il, assez pertinents, contemporains, donc sur l'état gastronomique de la France, principalement de Paris, au milieu du XIXe siècle. Le dessin qui illustre ce frontispice est de Bertal, pour ceux d'entre vous qui connaissent, qui s'intéressent au dessin du XIXe siècle. Bertal est un nom important. Bertal a illustré, entre autres, beaucoup de textes de Balzac, puis des textes beaucoup plus populaires, dont ses contributions de Briffaut. Et il terminera, d'ailleurs, sa carrière comme étant un des premiers photographes, photographes françaises premiers chronologiquement et dans l'histoire, en fait, de la photographie pionnière. Le costume, donc, des cuisiniers, vous voyez un certain costume sur cette image, remonte à une ordonnance d'Henri II sur le costume de métier, en 1549, veste, tablier et bonnet blanc. Seule la coiffure a changé avec le temps. Le bonnet, d'où le nom ancien de gros bonnet, gros bonnet pour les chefs, ayant été remplacé sous Louis-Philippe, donc à l'époque de ce texte, par la toque goudronnée. La toque est devenue l'emblème du cuisinier et du chef de grande cuisine. Les grands chefs furent d'abord au service des nobles et des puissants, ainsi Carême, le premier grand chef de l'histoire. Beaucoup d'entre vous étaient sans doute présents à la précédente conférence, celle de François Chalin sur Carême. Servit Talran, le prince de Galles, le tsar Alexandre Ier, James de Rothschild. Urbain Dubois, servit le roi de Prusse en alternance avec Émile Bernard avant 1870. Jules Gouffet, l'empereur Napoléon III. Puis il devint, et sont encore souvent, les salariés des propriétaires de restaurants, d'hôtels ou de palaces. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale, et surtout après la Seconde, que certains sont devenus propriétaires de leurs restaurants. Avant la Révolution, les noms des chefs cuisiniers s'effaçaient devant le nom des maîtres qu'ils servaient. Ainsi, la Bechamel, la Myrpoix, la Soubise et la Duxelle portent le nom de leurs nobles commanditaires, mais pas celui du cuisinier qui les a inventés. Seul reste le nom de ceux qui ont pu publier leurs formulaires, non anciens des livres de recettes formulaires, comme Vincent de la Chapelle, Marin et surtout Menon, Joseph Menon, dont on ne sait presque rien, et dont le livre La Cuisinière Bourgeoise, j'ajoute une date pour qu'on repère, 1746, a été un des grands succès de librairies de la seconde partie du XVIIIe siècle, constamment réédité durant tout le XIXe siècle. Avec l'invention des restaurants vers 1765, le nom des cuisiniers resta tout aussi obscur, s'effaçant devant le nom des restaurants et des restaurateurs, dont le plus célèbre fut Beauvilliers, qui traversa tous les régimes, de l'ancien régime à la restauration. Parmi les chefs du Premier Empire, seul subsiste le nom d'Antonin Carême. Dunant, qui servit Napoléon, est associé à la création du poulet devenu veau-maringo, qu'il n'a pas pu inventer, travaillant alors à Paris chez le traiteur Chevet. Un autre chef de l'Empire, Laguipière, cuisinier du prince Murat, n'a laissé son nom dans l'histoire que parce qu'il est mort de froid pendant la retraite de Russie en 1812. Pourquoi un chef reste-t-il dans l'histoire ? Un grand chef ne garde une place dans l'histoire que s'il a laissé une trace écrite, même s'il ne l'a pas écrite lui-même. En effet, de nombreux chefs se sont fait aider pour écrire leurs livres de recettes ou formulaires. Ce fut le cas d'Antonin Carême et même d'Auguste Escoffier. Dans les temps anciens, peu de cuisiniers maîtrisaient la lecture et surtout l'écriture. Adolphe Dugleré, qui fut un grand chef du XIXe siècle, n'a laissé aucun écrit et serait totalement tombé dans l'oubli s'il n'avait pas laissé son nom à un plat, la seule Dugleré. Et si Alexandre Dumas ne l'avait pas consulté avec Vuillemot pour écrire son grand dictionnaire de cuisine ? D'autres grands chefs ont écrit leurs livres en collaboration avec d'autres cuisiniers. Plumeret a achevé l'œuvre de Carême, Émile Bernard a collaboré régulièrement avec Urbain Dubois, Phileas Gilbert et Émile Fétu avec Escoffier, etc. Mais tous sont désormais bien oubliés. De nos jours, de nombreux chefs écrivent leurs livres en collaboration avec des rédacteurs, souvent journalistes, parfois médecins ou diététiciens. Je me suis demandé si Jean Vito faisait allusion à lui-même, mais bon. Pour une classification des chefs, les chefs qui ont laissé une place dans notre imaginaire collectif n'ont pas tous la même place. Si tous furent des grands cuisiniers reconnus, certains ont été des novateurs ou des inventeurs, d'autres des grands organisateurs, d'autres ont été des créateurs d'écoles et certains, enfin, de vrais révolutionnaires. D'autres chefs ont développé des aspects particuliers de la gastronomie s'attachant à un produit ou à des régimes particuliers. Enfin, si certains restèrent des artisans, d'autres furent de grands entrepreneurs. Nous envisagerons successivement les chefs suivants. Antonin Carême, Urbain Dubois, Jules Gouffet, Joseph Fabre, Auguste Escoffier, Édouard Nignon, Prospère Montagnier, Alexandre Dumène, Fernand Point, Raymond Oliver, puis les chefs de la Nouvelle Cuisine, Paul Bocuse, Michel Guérard, Joël Robuchon, et pour l'époque actuelle, Alain Ducasse, Yannick Allénaud, Michel Bras, Alain Passard, Les Marcons, et Thierry Marx. Cette liste est le résultat de mes études et de mes travaux. Elle est donc forcément parcellaire et subjective. La classification des grands chefs repose actuellement beaucoup sur les guides gastronomiques, essentiellement, mais pas seulement, le guide Michelin, et depuis peu sur les classements sur Internet comme La Liste. Vous savez sans doute qu'il y a une actualité ces dernières semaines, presque ces derniers jours de La Liste. J'y reviendrai peut-être dans la discussion. Mais les conditions d'attribution des étoiles ne reposent pas seulement de nos jours sur la qualité des chefs, mais aussi sur le cadre, les conditions de l'accueil et de l'hébergement, contrairement à l'entre-deux-guerres où les mères lyonnaises, comme la mère Fillou, obtinrent trois étoiles dans des maisons fort modestes. Nous entrons dans l'univers d'Antonin Carême, mais ce n'est pas d'Antonin Carême qui va être question, mais juste après d'Urbain Dubois dont c'est ici une des œuvres. Antonin Carême est le premier grand chef de l'histoire dont la biographie nous est connue. Autodidacte, issu d'un milieu modeste, il se forma dans une gargote des barrières, c'est-à-dire située en dehors de l'octroi, puis chez un pâtissier renommé, Bailly. Il devint un spécialiste des extraordinaires pièces au décor architectural des dîners à la française. Il considérait d'ailleurs que la cuisine faisait partie des beaux-arts et était une variante de l'architecture. Pour celles et ceux qui étaient présents à la conférence précédente, vous savez tout, vous avez même eu droit à un nombre absolument sans précédent d'illustrations des œuvres de Carême. Il servit en extra chez le prince de Talran qu'il vénérait, le prince de Galles, le tsar Nicolas Ier, etc. Ce fut le grand chef du service à la française. Dans ses écrits, il fut le premier ordinateur de la cuisine et de la pâtisserie, proposa une classification des sauces, avec les sauces mères, les grandes, les petites sauces, et son influence dura pendant tout le siècle jusqu'à Escoffier. Cependant, ses préparations nécessitaient un personnel de brigade pléthorique et un temps de préparation souvent très long. Il jugeait avec à la critée ses concurrents et les gastronomes qui ne fréquentaient pas les dîners de Talran comme à Cérès, dont il dit qu'il ne savait pas manger, et comme Bria Savarin, dont il dit qu'il s'endormait à table. Ses pérégrinations à travers l'Europe et lors des congrès ultérieurs du congrès de Vienne ont pu faire penser que c'était aussi, hypothèse, un espion au service de Talran. Carême fut donc un maître organisateur à l'influence durable, un créateur d'école, Jules Gouffet et indirectement Urbain Dubois furent ses disciples. Urbain Dubois, je crois qu'on peut passer à l'image suivante, 1818-1901, apprit la cuisine chez les Rothschilds, servi chez Dugleret et surtout fut le chef de cuisine du roi de Prusse, en alternance avec son compère Émile Dubois. Spécialiste du décor des plats, développa les présentations sur socle cher à Antonin Carême qu'il explicita dans ses ouvrages la cuisine artistique et la cuisine classique tout en simplifiant et explicitant les recettes et en présentant les viandes coupées préfiguration du service à la Russe. Après la guerre de 1870, il refusa de servir à nouveau le roi de Prusse qui c'était pourtant lassé de la cuisine allemande et ce, malgré un pont d'or. Il publia aussi le premier recueil de recettes étrangères du monde donc des recettes étrangères du monde entier avec la cuisine qui s'appelle avec le louage qui s'appelle la cuisine de tous les pays. Jules Gouffet, carême du second empire mais aussi novateur, 1807-1877, élève de carême, poursuivit son œuvre en réalisant les extraordinaires des dîners à la française sous Louis-Philippe et Napoléon III, notamment lors de l'exposition universelle de 1867. Parallèlement, il ouvrit avec succès une pâtisserie qu'il dut céder pour cause de maladie et finit sa carrière au jockey club. Il fut surtout novateur dans ses écrits. Son livre de cuisine comprend deux parties, la cuisine des ménages, véritable réhabilitation de la cuisine bourgeoise et la grande cuisine qu'il traite de façon plus simple et plus précise que carême en s'aidant toujours d'une horloge sous les yeux et d'une balance à la main. Il oppose aussi longuement le service à la française, constitué donc de plusieurs services successifs, etc., et le service à la russe dont le principal mérite pour lui, c'est déjà très clair à cette époque, est de manger chaud même s'il manque de décorum, ce qui explique quand même qu'il est prévalu jusqu'à nos jours. Joseph Favre, compilateur de génie et premier syndicaliste des cuisiniers. Joseph Favre, 1849-1903, fut chef dans de grands hôtels internationaux en Europe et à Paris, à Paris au Café Riche en particulier, puis partagea son temps entre ses fonctions de chef et l'écriture. Son dictionnaire universel de cuisine et d'hygiène alimentaire ne comprend pas moins de 5 000 articles et de 6 000 recettes. Il reste une source inépuisable de culture et de recettes de la France et de l'Europe. Il se préoccupa aussi beaucoup de la condition précaire des cuisiniers et fonda l'Union philanthropique pour le progrès de l'art culinaire, qui compta 80 sections de par le monde. Il créa aussi La Science culinaire, la première revue faite par et pour des cuisiniers et mena de nombreuses actions pour améliorer leurs conditions de travail. Puis vint Escoffier, Auguste Escoffier, grand codificateur, entrepreneur et créateur de la cuisine des palaces. Auguste Escoffier occupe une place à part à la jonction du 19e et du 20e siècle. Ce niçois mena une grande carrière à Paris, fut le chef garde-manger de l'exposition universelle, toujours elle, de 1867, travailla chez le grand traiteur Chevet, déjà cité, puis au grand hôtel de Monte-Carlo où il rencontra César Ritz. Leur collaboration fructueuse et prolongée fut à l'origine de la cuisine des palaces au Savoy puis au Carlton de Londres et au Ritz de Paris. Il organisa aussi les cuisines du paquebot allemand America où il servit l'empereur d'Allemagne Guillaume II. En 1912, il conçut le Dîner des piqûres dont le menu en français fut simultanément servi dans 37 villes d'Europe. Ce fut le concepteur de la cuisine française moderne qu'il codifia dans son guide culinaire et dans le livre des menus. Il simplifia les recettes de ses prédécesseurs, les présentations et les dressages rationalisa la cuisine classique mais inventa aussi de nombreuses recettes pour les célébrités de l'époque comme la fameuse pêche Melba dédiée à une cantatrice australienne je pense que vous le savez. On le surnomma le cuisinier des rois le roi des cuisiniers. En dehors de ses qualités exceptionnelles de cuisinier d'entrepreneur et de codificateur ce fut aussi un chef d'école au rayonnement international comme il le disait lui-même je cite pendant ma carrière j'ai semé plus de 2000 cuisiniers de par le monde et je cite aussi l'art de la cuisine est peut-être une des formes les plus utiles de la diplomatie. Humaniste et homme du monde il ne manquait pas d'humour un jour ayant servi des cuisses de grenouilles au prince de Galles futur Édouard VII il se souvint de l'horreur des anglais pour se battre à sien et lui présenta ce plat comme des cuisses de nymphes mais il restait fidèle à ses opinions une autre fois peu avant 1914 il servit l'empereur d'Allemagne Guillaume II qui après le repas l'apostropha c'est ce qu'on raconte en tous les cas vous nous avez servi un déjeuner inoubliable monsieur Escoffier je ne prends pas l'accent germanique bien sûr et j'aimerais vous avoir à la tête de mes cuisines que me demanderiez-vous bon Dixit Escoffier aurait répondu l'Alsace et la Lorraine si voilà c'est non et vert Prospère Montagné de l'intendance militaire au Larousse gastronomique Prospère Montagné 1855-1948 débuta dans l'hôtel de son père à Toulouse puis servit en province à Cotteret et à Luchon puis au grand hôtel à Paris et à l'hôtel de Paris à Montécard il revint à Paris chez le doyen et de nouveau au grand hôtel de Paris à partir de 1907 il conseilla l'état-major de l'armée écrivit la cuisine militaire en garnison et en campagne développa les cuisines roulantes visita les abattoirs et les usines géantes de Chicago qui fournirent le cornet de bif le singe des poilus des armées pendant la grande guerre Jean Vito ajoute en note souvenez-vous de Tintin en Amérique d'Hergé pour ceux qui sont des tintinophiles vous voyez l'allusion ce fut le grand organisateur de l'intendance militaire pendant la grande guerre en 1920 il ouvrait un restaurant à Paris où la cuisine et l'accueil étaient excellents mais qui fit faillite en 1930 en raison de sa gestion désastreuse ce qui arrivera aussi à de nombreux chefs excellents tout au long du XXe siècle ruiné prospère montagné puis terminé grâce à des mécènes sa grande oeuvre le Larousse culinaire en collaboration avec le docteur Gottschalk première édition du Larousse gastronomique qui reste un grand classique son parcours nous montre que la carrière d'un grand chef peut mener à tout Édouard Nignon artiste esthète bibliophile Édouard Nignon 1865-1935 travailla chez le grand traiteur Potel-Échabot puis dans toutes les grandes maisons de Paris il dirigea les cuisines de l'empereur d'Autriche et la brigade de l'ermitage à Moscou on est à l'époque des Tsars composée de 120 cuisiniers revenu à Paris il intégra le restaurant La Rue Place de la Masse de Laine où il développa un talent exceptionnel déçu par l'évolution de la cuisine après la grande guerre il le céda à son neveu en 1921 et créa donc c'est la vie de Jean Vito c'est aussi le mien le plus beau livre de la cuisine moderne L'heptaméron des gourmets sous-titré Les 7 jours de cocagne véritable trésor de bibliophiles ainsi que Les éloges de la cuisine française préfacée par Sacha Guitry les œuvres de Nyon complètement disparu ont été rééditées récemment par un excellent éditeur gastronomique qui s'appelle les éditions Menu Fretin Les derniers feux de la cuisine classique Alexandre Dumène et Fernand Point artisans de génie Ces deux grands chefs Alexandre Dumène 1895-1945 et Fernand Point 1897-1955 ont bien des points communs Après une formation dans leur province d'origine après avoir exercé des postes de cuisinier dans de grands restaurants parisiens ils acquièrent tous deux Dumène en 1931 Point en 1923 une maison en province sur les bords de la Nationale Étape gastronomique alors obligée entre Paris et la Côte d'Azur Dumène à l'hôtel de la Côte d'Or à Saulieu et Fernand Point au restaurant de la Pyramide à Vienne où ils seront très efficacement soutenus en salle par leurs épouses il représente il représente l'accomplissement de la cuisine classique plus axé sur les produits de son riche terroir bourguignon pour Dumène plus fine et précise d'une fausse simplicité pour Fernand Point qui affirmait sentencieusement le plus difficile à faire et ce qui apparemment semble le plus simple exemple disait-il l'œuf sur le plat Raymond Oliver pionnier de la communication télévisuelle Raymond Oliver 1909-1990 issu d'une lignée d'aubergistes restaurateurs acheta en 1948 après sa formation de cuisinier le Grand Véfour au Palais Royal à Paris il l'acheta au patron de Maxims Vaudable homme cultivé possesseur d'une belle bibliothèque gastronomique Raymond Oliver s'attachait autant à la qualité de sa cuisine qu'à l'accueil en salle s'inspirant d'Edouard de Pomian auteur des émissions radiophoniques Radio Cuisine dans les années 30 Raymond Oliver fut un pionnier de la gastronomie à la télévision déroulant avec pédagogie et en compagnie de Catherine Langey des recettes devant le téléspectateur ces émissions télévisées furent promises un bel avenir notamment avec la téléréalité et des émissions comme de nos jours Top Chef puis vint la révolution de la nouvelle cuisine en effet les principes d'Escoffier s'étaient essoufflés et la philosophie changea devenant devenant plus hédoniste faisant une grande part au désir et à une fausse simplicité plusieurs jeunes chefs âgés de 30 à 40 ans se réunirent sous la houlette des journalistes Henri Gault et Christian Millot qui pluillèrent en 1973 le manifeste de la nouvelle cuisine ce furent Paul Bocuse les frères trois gros Michel Guérard Joël Robuchon et tant d'autres qui furent tous meilleurs ouvriers de France les principes de la nouvelle cuisine étaient la réduction du temps de cuisson la cuisine du marché l'utilisation de nouvelles techniques la suppression des cartes trop fournies l'abandon du faisandage ou faisandage du gibier des fonds éternels et des terribles sauces blanches et brunes la prise en compte de la diététique l'esthétique des plats en un mot l'inventivité et la créativité n'oublions pas l'amitié Paul Bocuse pape de la nouvelle cuisine et ambassadeur de la gastronomie française Paul Bocuse 1926 2018 est issu d'une famille de restaurateurs et a fait ses classes chez la mère Brasier la dernière des mères lyonnaises puis chez Fernand Point déjà cité où il occupa le poste de garde-manger en 1954 il cuisine chez son père au restaurant du pont de Colonge près de Lyon qu'il reprend en 1961 il devient la figure de proue de la nouvelle cuisine un chef d'excellence dans ce restaurant de Colonge du Mont-Dor ses plats fétiches étaient la soupe aux truffes le rouget en écaille de pommes de terre ou le bar en croûte homme de communication il devient un inlassable ambassadeur de la cuisine française et de ses produits et fut sans doute de son temps le cuisinier français le plus connu à l'international il publia des livres traduits dans le monde entier comme la cuisine du marché j'en donne la date aussi pour pointer un petit peu les moments de bascule ici donc dans la nouvelle cuisine 1976 un repas dans son restaurant était une fête mais nous montrait aussi une autre facette du personnage le culte de la personnalité accueilli par une monumentale peinture le représentant parmi ses casseroles tout le restaurant était à sa gloire verre assiette et même ronde serviette était à son chiffre petit défaut pour un grand chef qui symbolisa à lui seul la gastronomie française il fut à l'origine de l'institut Paul Bocuse pôle d'excellence de l'enseignement et de la recherche gastronomique Michel Guérard inventeur de la cuisine minceur pionnier du transfert de la gastronomie à l'industrie je cite l'auteur Michel Guérard né en 1933 fut d'abord pâtissier avant de racheter en 1965 un petit restaurant d'Anières le pot au feu à la cuisine légère et nouvelle qui devint rapidement un restaurant étoilé en 1974 il s'installa dans la station thermale d'Eugénie-les-Bains puis publia la grande cuisine minceur 1975 où il conciliait diététique thermalisme et gastronomie et qui fut un succès mondial il conseilla aussi des grandes firmes agroalimentaires comme Nestlé pour mettre au point une gamme de surgelés alliant gastronomie et industrie Michel Guérard homme toujours affable a ressuscité les rapports anciens entre diététique et gastronomie déjà présent après tout dans le premier livre imprimé de cuisine le Platina de 1475 calculer ça fait 500 ans de différence il continue toujours à améliorer et développer sa cuisine minceur entre guillemets Michel Bras l'apologiste du terroir naturel locavore et écologique Michel Bras né en 1946 et resté fidèle à ses origines à Véronèse et contrairement à la majorité des grands chefs triple étoilés n'a jamais quitté son terroir de l'aïol où il a créé un restaurant intégré à la nature son plafard et le gargouillou mélangent de nombreuses plantes comestibles cultivées et sauvages que l'on ne mange pas habituellement il a placé la nature au premier plan de ses préoccupations tant dans l'assiette que dans le cadre de son restaurant et il a choisi la cistre du plateau comme emblème c'est le créateur d'une cuisine originale naturelle locavore écologique Alain Passard le philosophe de la cuisine des légumes du potager à l'assiette Alain Passard né en 1956 élève d'Alain Saint-Dreims dont il racheta en 1986 le restaurant L'Arquestrate qu'il rebaptisa L'Arpège et le champion de la cuisine légumière il cultive et récolte ses légumes et ses fruits dans ses trois potagers Sarthe Normandie Baie du Mont-Saint-Michel il les cuisine dans son restaurant et dans les cuisines de ses potagers il exprime sa philosophie de la cuisine en affirmant le plus beau livre de cuisine a été écrit par la nature il a créé des plats légumiers originaux comme la betterave en croûte de sel la tomate farcie en dessert sans négliger cependant les produits animaux c'est aussi un artiste qui réalise des collages originaux Joël Robuchon le chef d'excellence de la fin du XXe siècle Joël Robuchon 1945-2018 fut le modèle fut le modèle des chefs contemporains très précoce après avoir débuté des études de séminariste il occupa des postes de chef à l'hôtel Nico dans son restaurant en jamain puis au relais du parc tout lieu où il développa une cuisine d'excellence Joël Robuchon était un chef d'une grande honnêteté et rigueur qui veillait sur chaque plat servi au passe-plat mais qui surveillait aussi chaque poste de travail de sa brigade par un circuit de télévision interne certains plats ont laissé une empreinte durable comme sa gelée de poules au foie gras et sa purée de pommes de terre rates très goûteux mais assez peu diététique il prit sa retraite de chef en 1995 plus secret que Paul Bocuse il a voulu transmettre il a supervisé la révision du Larousse gastronomique et il a publié de nombreux livres comme Le meilleur et le plus simple de Joël Robuchon sans négliger l'enseignement télévisuel en 2003 il créa les ateliers Joël Robuchon où ses seconds officiaient en cuisine ouverte devant les clients formule qu'il déclina dans le monde entier Bernard Pacot un artisan de génie Bernard Pacot né en 1947 est le modèle du chef cuisinier propriétaire de son restaurant un artisan qui ne sort que rarement de sa cuisine enfant de l'assistance il fut formé dès l'âge de 14 ans chez la mère Brasier puis fut le second de Claude Perrault au Vivarois avant d'ouvrir l'Ambroisie rue Bièvre puis Place des Vosges il a développé une cuisine exceptionnelle faussement simple combinant excellence des produits et grande technicité mais d'un prix élevé c'est le modèle d'artisan artiste artisan tiré artiste discret qui ne céda jamais aux sirènes de la médiatisation ni de l'entrepreneuriat tous azibuts Alain Ducasse grand entrepreneur et chef d'école Alain Ducasse né en 1956 fut d'abord un grand cuisinier et fut le premier à se voir décerné en 1998 trois étoiles dans deux restaurants le Louis XV à Monaco et le restaurant du Plaza Athénée à Paris il développa une école de cuisiniers souvent talentueux comme Jean-François Piège qu'il plaça dans de nombreux restaurants de sa constellation d'établissement du groupe Alain Ducasse présente dans le monde entier c'est désormais un entrepreneur plus qu'un grand chef il a développé aussi une cuisine quasi idéologique faite seulement de légumes de graines et de poissons qui a été diversement appréciée Yannick Alenot chef surdoué nouveau théoricien des sauces Yannick Alenot né en 1968 après un parcours classique devint en 1999 chef au Scrib puis en 2003 au Meurice et en 2013 prit la direction du restaurant Le Doyen Il mena parallèlement une carrière internationale dirigeant la restauration d'hôtels prestigieux à Marrakech Dubaï ou Pékin Il ouvrit aussi un restaurant du terroir d'Île-de-France en 2012 Cuisinier au talent multiforme il se livra à des recherches approfondies sur les sauces en développant les techniques de fermentation et d'extraction Pierre Gagnère imaginatif et précurseur de la cuisine moléculaire Pierre Gagnère né en 1950 après avoir intégré les brigades de Paul Bocuse et du Lucas Carton à Paris revint en 1976 dans le restaurant familial dans le forêt puis s'installa à Saint-Étienne son restaurant triple étoilé connu des difficultés justifiant son retour à Paris en 1996 Sa cuisine est toujours originale et il fut un des initiateurs de la cuisine moléculaire en collaborant avec le théoricien Hervétis qui sera un de nos orateurs cuisine qui fut développée entre autres en Catalogne par Ferran Adria Sa cuisine associe de multiples saveurs et textures dans une succession de tableaux parfois au détriment de l'unité du plat Thierry Marx chef original engagé généreux aux sources d'inspiration originales Thierry Marx né en 1959 et sûrement le chef au parcours le plus original refusé à l'entrée de l'école hôtelière il s'engage dans l'armée devient parachutiste dans l'infanterie de marine casque bleu au Liban de retour en France après avoir tâté de plusieurs métiers il s'en remet à la cuisine et commis dans de nombreuses grandes maisons parisiennes puis chef à Sydney voyage beaucoup revient en France obtient une étoile à Montlouis puis à Nîmes puis deux étoiles à Pouillac depuis les années 2000 il est aussi juré le top chef est à l'origine du food lab lieu d'expérimentation entre science et gastronomie puis du centre français de l'innovation culinaire à l'université Paris Sud et prend les cuisines du mandarin oriental à Paris très médiatique auteur de multiples publications il est aussi engagé dans l'enseignement aux jeunes défavorisés et à l'enseignement oui en milieu carcéral il défend aussi la cuisine de rue sa cuisine elle est inspirée de la cuisine moléculaire fait curieux il se réclame parfois de la cuisine d'un certain Jules Minkave auteur d'un obscur manifeste de la cuisine futuriste paru en 1914 Minkave qui serait mort lors de la bataille de la Somme en 1916 ce point est très 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 discuté y compris l'existence de Jules Minkave Régis et Jacques Marcon mais c'est Régis je vais clore ce rapide survol de portraits de chefs par Régis et Jacques Marcon dont la cuisine allie les produits du terroir à la passion des champignons leur restant triple étoilé est situé à la frontière de la Haute-Loire et de l'Ardèche à Saint-Bonnel-Froid et leur cuisine offre des trésors mycologiques que l'on ne peut déguster à l'issue de ces portraits de chefs forcément parcellaire et incomplet leur monde à ces chefs apparaît varié et multiforme chacun a développé une culture culinaire visant à l'excellence mais à chaque fois tout à fait personnelle évidemment la gastronomie ne se limite pas seulement aux grands chefs dans certains grands restaurants la primauté est toujours revenue aux restaurateurs comme Jean-Claude Vrina chez Taïvan ou la famille Terail à la Tour d'Argent cependant il ne faut pas croire que tout soit rose dans le monde de la cuisine des chefs et peut-être plus encore des grands chefs pendant presque deux siècles les conditions de travail ont été particulièrement dures dans les brigades où les apprentis et les commis étaient traités souvent avec sévérité et subissaient souvent des brimades malgré les propositions de Joseph Favre ce n'est que récemment que les conditions de travail des cuisiniers qui deviendront peut-être de grands chefs dans l'avenir se sont améliorées cet arrêt aux pages de chefs était strictement masculin vous l'avez vu car à part l'exception des mères lyonnaises cuisinières de familles bourgeoises ayant ouvert leurs restaurants il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que des femmes deviennent chefs de cuisine cela sera l'objet d'une autre conférence de ce cycle comme vous le savez c'est la dernière conférence confiée à Anne-Sophie Pic d'autre part les théoriciens de la gastronomie ont été le plus souvent des gastronomes comme sous l'Empire Grimaud de l'Araignière et ses almanas des gourmands Bria Savarin et sa Physiologie du goût paru en 1826 Kurnonski ou encore plus près de nous Jean-François Revelle et encore plus récemment des scientifiques comme Hervétis la critique gastronomique a aussi joué un rôle avec le manifeste de la nouvelle cuisine enfin pour qu'il y ait une grande époque gastronomique je pense qu'il faut à vrai dire une conjonction de ces deux qualités de grand chef et de grand gastronome donc comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à poser des questions ou à faire des commentaires je pense qu'on peut faire circuler un micro je pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui puissent le faire circuler j'en profite pour remercier Catherine Dallarin et Virginie Forton qui ont complété l'iconographie de cet exposé je comprends le principe je comprends le principe d'une intervention aujourd'hui sur les cuisiniers et puis la dernière consacrée aux cuisinières mais quand vous avez conçu le cycle est-ce que vous ne vous êtes néanmoins pas posé la question de les mêler au sein d'une même conférence plutôt que de faire cette séparation qui rappelle d'autres cultures que la nôtre d'autres religions et j'aurais moins souhaité que cuisiniers et cuisinières soient mêlés c'est une remarque que je comprends très bien mais en même temps ça me paraissait intéressant de confier la dernière conférence d'abord à une cuisinière et laquelle qui n'a jamais eu elle me l'a confirmé je la connais bien mais elle me l'a confirmé l'occasion de s'exprimer sous la forme d'une conférence mûrement réfléchie je le sens bien sur ce sujet donc ça me paraissait important de varier le périmètre des interventions en fonction des auteurs vous savez il y avait plusieurs facteurs qui pouvaient jouer je souhaitais que plusieurs académies fussent représentées avec des expertises variées celle de François Chalin la dernière fois était celle d'un architecte historien et un peu théoricien d'architecture et c'est lui-même qui m'a dit dans ce cas là oui je veux bien participer mais je veux parler de carême comme architecte oui donc je n'avais pas un esprit de système poussé à ce point ça me paraissait important de terminer sur une voie féminine je rappelle qu'il y a une thématique qui maintenant est bien installée le hasard faisait qu'hier encore dans la ville de Rennes j'avais l'occasion de participer à une réunion qui avait justement ce thème pour objet et les femmes dans la cuisine gastronomique d'aujourd'hui etc je rappelle que l'un des problèmes fondamentaux est anthropologique donc ça dépasse largement le fait qu'on va permettre l'équilibre des uns et des autres je l'ai évoqué un peu dans ma conférence d'introduction vous y étiez peut-être il y a au fond depuis longtemps depuis des siècles ce n'est pas spécifiquement français c'est au moins généralisable à la plupart des civilisations occidentales voire au-delà il y a deux cuisines qui ne sont pas la haute et la basse qui n'ont pas la bonne ou la mauvaise qui sont la cuisine privée et la cuisine publique et les termes ont été définitivement installés au 18ème siècle avec l'invention du restaurant il est clair que les hommes ont monopolisé la cuisine publique voilà avec toutes les exceptions on ne reviendra pas sur le mythe des mers lyonnaises qu'on peut élargir d'ailleurs à d'autres mers que les mers lyonnaises les mers de la région de Royard la mer Poulard etc oui ce sont des mythes qui ont contribué à conforter un constat qui n'a commencé à changer qu'à la fin du 20ème siècle donc tout récemment à savoir que la cuisine publique est le domaine des hommes et la cuisine privée le domaine des femmes voilà mais là j'ai un petit peu évoqué en commençant je pensais que c'était assez intéressant de pouvoir terminer le cycle puisque nous sommes à mi-parcours avec une cuisinière qui présente son point de vue sur la question puis il y aurait beaucoup de choses à dire sur la manière dont Hélène Darroze et Anne-Sophie Pic sont devenus des grandes cuisinières il faut quand même le préciser parce que dans les deux cas il y avait un frère qui s'est effacé sinon je ne dis pas qu'elle ne serait pas grande chef de ZEF aujourd'hui mais on ne peut pas refaire l'histoire il y avait un frère donc un homme qui était prévu dans les deux cas pour Hélène Darroze comme pour Anne-Sophie Pic dans la succession donc on n'est pas très loin de ce moment-là donc parler et j'envis-toi à accepter des chefs c'était parler immanquablement pratiquement des hommes Olympe dans les années 60 ça a été une hirondelle qui n'a annoncé aucun printemps mais on en reparlera comme vous êtes certainement infidèles vous viendrez à la dernière séance vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez à Anne-Sophie autre question je pense que le micro circule ah oui pardon moi j'ai voulu apprendre plus sur le club des sangs aujourd'hui parce que j'ai entendu que quand ça a démarré il fallait peser 100 kilos pour rentrer dedans et comment ça existe aujourd'hui est-ce que ces grands chefs sont liés au club des sangs je ne pourrais pas vous en dire beaucoup je ne sais pas si Jean-Claude Ribot a des éléments là-dessus ou si des personnes très compétentes dans l'histoire des cercles gastronomiques en savent plus il y a quand même pas mal de légendes aussi autour de ces cercles en tous les cas ce qui me frappait c'est que quand j'avais un petit peu à titre personnel survolé ça mais très sincèrement je ne suis pas là pour parler de ce que j'ai pu écrire mais pour revenir au texte de Jean Viteau il y a presque immédiatement dès la deuxième génération des restaurants et du coup la deuxième génération ou la première vraie génération de la critique gastronomique vous avez déjà des cercles qui se créent sous quelques noms que ce soit dont la forme varie et d'ailleurs avec le régime politique les cercles sous le consulat et l'empire n'ont pas le même type d'organisation que sous la troisième république évidemment le triomphe du cercle c'est quand même la troisième république comme par hasard et plusieurs des académies qu'elles aient survécu ou pas se créent à ce moment là entre 1880 et 1940 là je vois le lien pour le reste je ne sais pas si les oui peut-être micro oui oui je ne sais pas si ces micros là marchent comme ça ah voilà très bien on peut rappeler que les banquets républicains ont amené la chute de la monarchie tout de même qui était des cercles politiques mais qui se réunissaient à table quant au lien entre les grands chefs et le club des sang non ils sont l'objet d'approches de la part de brigades un brigada il y a tout un rituel qui est fait et le club des sang donne des avis en se rendant chez les grands cuisiniers et qui leur concentrent des tarifs relativement raisonnables enfin par rapport alors que la cotisation est tout de même relativement élevée pour entrer dans le club des sang et être coopté évidemment mais si vous regardez la composition de ces clubs de l'entre-deux-guerres à commencer par le club des sang qui avait suscité un concurrent qui s'appelait le club des purs sang un club suscite tout de suite l'anticlub c'est très intéressant de voir j'ai dans l'oeil un texte d'un journaliste de l'époque qui présente les fondateurs et puis toute la première génération du club des sang c'est une sociologie très intéressante qui fait penser d'ailleurs un peu à la sociologie des élites de la troisième république avec ce qu'il faut de parlementaires d'avocats quand même pas mal d'avocats quelques écrivains beaucoup d'entrepreneurs ça dit beaucoup de choses sur la société du temps quel que soit le temps dont on parle mais en effet ces clubs forcément ont un lien mais un lien d'invité et de critique avec les chefs mais je pense pas qu'ils aient plus de liens que ça il y a quelques anecdotes assez drôles notamment au moment de la révolution de la dernière qui a entraîné la chute de la monarchie de Juillet un dessin de Daumier qui était plutôt républicain et qui dessine les socialistes pour parler des chefs c'est assez drôle il y avait une réunion à laquelle il participait du poireau hieratique celui qui prend la parole sera un de nos orateurs Jean-Claude Ribaud notez bien son lundi il faut préciser quand même que la campagne des banquets de 1847-48 n'était pas spontanément gastronomique c'était une manière détournée d'organiser un meeting alors que ces meetings étaient interdits le mot meeting apparaît à ce moment là sur le modèle anglais les anglais ont évidemment une longueur d'avance en général en matière de liberté sur la France donc il y avait des réunions possibles en Angleterre interdites sous la monarchie de Juillet finale celle de Guizot donc on tournait on tournait l'interdiction en organisant un repas au cours duquel on prononçait des toasts donc là aussi modèle anglais et le toast c'était un discours politique alors évidemment le pouvoir n'était pas dupe mais il ne pouvait pas complètement interdire et comme Jean-Claude vous l'a dit effectivement ça a été le grand média de la chute d'un régime de la monarchie de Juillet alors bancaire républicain sous la troisième république évidemment triomphe du bancaire républicain là les vainqueurs banquettes banquettes et vous avez tous les chansons les gravures les textes qui racontent certains de ces banquets extraordinaires entre autres pour les expositions universelles de 1889 pas celle de 67 qui était sous le second empire mais 1889 et 1900 qui ont été l'occasion de gigantesques banquets des maires il faut imaginer que la république invitait tous les maires tous ne venaient pas vous imaginez ce que ça représentait et la maison Potel et Chabot entre autres évidemment était ce jour là dans un état tout à fait anormal d'excitation et d'accablement parce qu'il fallait quand même pouvoir gérer un banquet avec des défilés qui partaient de l'hôtel de ville de Paris pour aller vers l'Alizé ou vice versa ou vers l'exposition universelle et certains étaient encore en train de défiler que les autres terminaient le repas mais rien qu'en soi le banquet de mer c'est un sujet passionnant d'autres questions on s'éloigne peut-être un peu des chefs j'ai juste une pardon par ici je vous vois mal ici ah oui merci juste une petite question vous avez parlé d'Emile Bernard au début de la présentation je voulais savoir si c'était un homonyme du peintre ou si c'est la même personne ah ce n'est pas la même personne je ne peux pas vous en dire plus j'avoue que je n'ai pas vérifié à chaque fois c'est pas un nom que je connaissais à vrai dire c'est un de ceux que je ne connaissais pas dans ceux que cite Jean Viteau je connais le Emile Bernard de l'école de Pont-Avelle en tant que peintre bah oui je suis bien d'accord merci je me suis contenté de citer l'orateur si j'ose dire dans tous les cas le scripteur oui monsieur bonsoir bonsoir monsieur alors je me permettrai dans cette maison de citer des dialogues d'un film bien connu qui s'appelle L'aile ou la cuisse ou les questions de haute gastronomie non pas pour le plaisir de citer un grand film comique mais pour une réplique qui je crois touche au coeur de notre sujet c'est le méchant dans le film Tricatel qui s'adresse aux critiques astronomiques du chemin et qui lui dit je cite de mémoire une cuisine compliquée pour des gens encore plus compliqués alors derrière l'anecdote en question est-ce que cette haute cuisine la cuisine des chefs a vocation à se démocratiser ou plutôt à rester enfermée dans une sphère élitiste ça rejoint d'ailleurs la question sur le club des 100 qu'on a eu juste avant merci écoutez vous me donnez ou vous donnez à Jean Vito une heure pour répondre à cette question mais le film est bien choisi puisque effectivement il n'y a pas beaucoup de films je pense quand même à Ratatouille ce chef-d'oeuvre aussi il n'y a pas beaucoup de films qui mettent en scène des critiques gastronomiques et là évidemment Louis de Funès face à Ducatel joué si mes souvenirs sont bons par Julien Guillaumard excellent comédien ça dit beaucoup de choses du mythe alors c'est l'apogée du Michelin parce qu'évidemment le nom évoque tout de suite le guide Michelin et quand même l'importance dans ce pays avec exportation à l'étranger au Japon etc. mais l'importance du phénomène Michelin jusqu'à ces dernières années où bon on peut penser que ça ça branle un peu dans le manche mais c'est assez français à ce moment-là mais on s'éloigne aussi enfin non on ne s'éloigne pas des chefs puisque les chefs sont dans ce cas-là à l'apogée du Michelin sans doute dans leur petit soulier à la veille de la sortie du Michelin de l'année mais c'est quand même assez significatif ça dit beaucoup de choses sur la culture nationale de ce pays que de voir un industriel alors comme vous le savez enfin je pense que je n'apprends pas cela à beaucoup des personnes ici présentes mais il faut quand même le redire le guide Michelin est un guide pour automobilistes en 1900 et jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire qu'être automobiliste en 1900 c'est appartenir vraiment à une élite financière mais pas que si vous avez feuilleté les premiers guides Michelin il est d'abord question de garage et puis comme les voitures crèvent assez souvent ou bon on peut peut-être signaler un hôtel pas loin du garage je simplifie mais c'est quand même ça les premiers guide Michelin et puis l'hôtel dit le restaurant c'est progressivement d'avoir les fameux macarons quelques noms qu'on leur donne n'apparaissent que plus tard une trentaine d'années plus tard donc c'est progressivement que tout ça se met en place et je trouve c'est la petite théorie qui n'engage pas du tout Jean Vito c'est Pascal Eury qui répond là et qui s'expose je pense qu'il y avait quelque chose d'assez typique d'imaginer qu'une excellence un classement un classement dans ce pays où on classe beaucoup de choses pas seulement les monuments historiques mais aussi scolairement les grandes écoles qu'un classement soit l'oeuvre centralisée alors certes d'une entreprise mais avec des sortes de clercs anonymes anonymes et évidemment incorruptibles j'exagère un peu ça quelque chose d'un clergé quand même et la maison Michelin c'est une maison catholique beaucoup plus tard vous aurez des guides anglo-saxons qui fonctionneront sur des bases complètement différentes consistant à dire voilà ce que pensent nos lecteurs 55% pensent que 23% là on est dans une logique que je qualifierais de protestante le clergé donc ça ça me paraît très significatif ce poids ce prestige en tous les cas jusqu'à nos jours encore assez largement du Michelin et d'ailleurs et d'ailleurs comme vous le savez il y a une tentative française appelée à des succès inégaux mais qui perdurent jusqu'à ces jours-ci puisque sauf erreur c'est le 17 novembre qu'a eu lieu la publication des plus récents résultats c'est la liste avec un grand L c'est une initiative française c'est à dire que la France en quelque sorte subsume ça alors on dépasse le niveau Michelin mais on dépasse aussi 50 best etc il y a une super liste réunissant avec des algorithmes etc les résultats de disons tous les guides gastronomiques de classement et c'est en France que ça se passe et c'est au Quai d'Orsay alors que c'est une initiative de structure privée entre guillemets c'est au Quai d'Orsay qu'a lieu la proclamation solennelle qui a comme vous le savez confirmé enfin sans doute confirmé pour la septième année successive que le plus grand chef du monde par ses algorithmes était Guy Savoie notre voisin donc en sortant d'ici aller chez Guy Savoie pour vérifier ce que je viens de vous dire donc voilà oui oui bien sûr bien sûr tout il y a le cinéma gastronomique vous voyez je m'éloigne un tout petit peu mais là on parlait on parlait en effet des gens des guides donc le rapport avec les chefs était maintenu les films gastronomiques on peut les appeler comme ça sont de plus en plus nombreux vous l'aurez remarqué ça dit beaucoup de choses sur le fait que ça compte ça compte on peut dire qu'actuellement il y a effectivement une cinématographie gastronomique alors que la littérature gastronomique justement d'Odin Bouffan c'est presque une exception mais prenez la liste des films gastronomiques sortis depuis 5-10 ans en France et à l'étranger mais présentés à l'étranger ça devient presque un genre presque un genre cinématographique et qui dit à chaque fois beaucoup beaucoup j'ai eu l'occasion de présenter un film gastronomique un peu méconnu des français qui est un film taïwanais très intéressant salé et sucré c'est la traduction française parce que le titre chinois dit tout à fait autre chose vous comprenez tout de la culture chinoise de la culture taïwanaise ça va bien au-delà de la prouesse du cinéaste qui s'appelle Ang Lee Li Han quand il fait ce qu'il aime faire c'est-à-dire filmer des gens en train de faire de la cuisine et en train de manger activité humaine évidemment tout à fait respectable d'autres questions peut-être sur certains des chefs cités non non alors je vous rappelle que la prochaine séance a lieu le 11 décembre avec Xavier D'Arcos et là nous reviendrons sur une autre thématique c'est pour ça qu'il fallait quand même tenir compte des compétences qui s'offraient à nous donc celle de Xavier D'Arcos de l'Académie des sciences morales et politiques et de l'Académie française chancelier de l'Institut sur les relations entre littérature et gastronomie justement donc à bientôt applaudissements Merci.